et c'est parti bonjour à tous les amis aujourd'hui je vous présente un nouveau suv étoilé il s'agit bien entendu du nouveau mercedes glc allez on fait le tour ensemble de ce véhicule un petit test d'accélération pour commencer cet essai à bord de ce nouveau mercedes glc on va d'abord activer le mode sport le mode sport pour voir un petit peu ce que vous en ce moteur quatre cylindres 197 chevaux boîte de vitesse automatique à neuf rapports allez on y va vous êtes prêts c'est parti voilà 130 km heure et on à peu près 440 newton m de couple autant vous dire qu'on va tout de suite se remettre en mode eco puisque ce gel c est là pour faire des records de consommation accrochez vous bien plus de 1400 km avec un seul plein le réservoir 62 litres allez on y va c'est parti pour l'essai de ce nouveau gel c je vous propose de faire le tour ensemble du propriétaire voici le nouveau mercedes glc 2023 le x254 c'est le nom de code pour caractériser ce nouveau glc alors il évolue en douceur on va d'abord voir un petit peu la face avant effectivement une légère évolution c'est vrai que si vous le comparez à l'ancienne génération les différences ne sont pas flagrantes alors effectivement la calandre a été revue le capot légèrement plus musclé des feux digital light est tiré affiné avec ce joli bleu à l'intérieur je sais pas si vous le voyez ce qui caractérise ses projecteurs digital light et puis une calandre redessiné voilà avec une partie basse des boucliers aussi redessiné avec des entrées d'air un peu plus flagrantes sur ce coloris et puis des morceaux de plastique un peu partout ici la quai c'est plutôt classe on est sur du suv premium et puis cette fameuse calandre étoilé du plus bel effet n'hésitez pas déjà à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette évolution sur cette face avant alors des dimensions de suv familial puisque celui ci fait 4 m 72 c'est un centimètre de plus que la berline la classe et puis en termes de largeur par contre il est un peu plus imposant puisqu'il fait 1 m 89 de large donc soit à peu près 8 cm de plus que la classe c'est et vous le voyez un face arrière pareil des évolutions timide par rapport aux anciennes générations il ne fallait pas choquer finalement il reprend les mêmes codes stylistiques que la classe et est aussi la berline limousine classe s puisque vous avez ces fameux feu pareil et tirer qui sont rejoints d'extrémité par ce petit morceau de plastique brillant là on a le pack sport black qui va enlever toute note de chrome donc on a l'entourage des vitres pareil en noir brillant les barres de toit noir on a juste les poignées de porte avec ce petit côté stylistique chromé on aime on n'aime pas et puis ce fameux marche pied je vous montre les clés voilà ça c'est les nouvelles clés du nouveau mercedes glc puis je voulais un petit peu parler de prix puisqu'on est quand même sur une configuration qui je vais prendre des pincettes parce que vous allez crier cette version de ce gel c'est avec tout le savoir-faire et pas mal d'options ce qu'on a 18000 euros d'options ce modèle que vous voyez sous les yeux vous accrochez vous bien 87000 euros oui vous allez me dire c'est cher flo c'est cher oui c'est cher mais attention c'est vraiment un suv presque haut de gamme on a les roues arrière directrice on a des roues de 20 pouces on a une peinture spécialisée on a les suspensions piloté bref on a énormément aussi d'aides et de packs qui vont aussi faire gonfler la facture donc forcément le luxe et la technologie ça se paye alors sur la partie basse du bouclier arrière vous avez toujours et mercedes a toujours conservé ses fausses sorties d'échappement chromé ici à droite et ici à gauche juste fake le pot d'échappement la sortie du diesel est quelque part par là et ici vous avez la sortie de l'attelage automatique on verra juste après continue le tour du propriétaire extérieur bien sûr dans cette finition amgeline mais regardez l'intérieur petit marche pied ici en option bon un intérieur assez austère on le verra tout à l'heure heureusement qu'il y a ce toit panoramique et puis vous avez forcément ce nouvel intérieur sur ce nouveau gs et un intérieur d'une classe c'est avec ce nouveau volant cette nouvelle tablette et puis ces différents inserts les différents plastiques mais ça on y reviendra tout à l'heure voilà on continue le tour extérieur on va voir un petit peu quelque chose d'intéressant pour toutes les familles il s'agit quand même d'un suv familial le coffre et ça c'est aussi la grande nouveauté je vous disais tout à l'heure qu'il a grandi de quelques centimètres en longueur et ben ça profite au coffre et un petit peu aux places arrière on va le voir tout à l'heure regardez ici on a ça se voit peut-être pas parce que c'est assez mal fichu en termes de rangement on a 620 litres de volume de chargement je sais ça se voit pas pourquoi parce que derrière en fait ils ont un peu divisé le coffre en trois quarts là vous avez un énorme volume où vous pouvez ranger un peu tout et n'importe quoi mais en tout cas vous ne pourrez pas régler le niveau de hauteur du coffre donc ça c'est un petit peu dommage en autre chose c'est que vous pouvez aussi rabattre électriquement les banquettes arrière pour avoir plus de 1600 litres de volume de chargement c'est un véritable déménageur ce nouveau gs et c'est l'un de ses points voire le volume de coffre et l'habitabilité alors une autre option intéressant c'est que vous pouvez aussi abaisser le seuil de chargement pratique si vous avez beaucoup de choses à charger dans le coffre autre point intéressant c'est ce petit bouton je pense que vous connaissez hop voilà ça c'est le système d'attelage un système qui est facturé 1300 euros pourquoi parce que vous avez un système de espé qui va stabiliser la remorque qui va éviter tous les effets de tangage en agissant sur sur les freins de la voiture donc ça va permettre d'avoir une remorque stable quand vous tractez donc ça c'est plutôt intéressant donc j'ai même pas besoin de salir m abaisser puisque le bouton fait tout automatiquement et ça c'est pratique surtout si vous avez des caravanes des remorques à tracter d'autant plus qu'il s'agit d'une version diesel donc avec plus de 400 newton mètres de couple ça va être plutôt pratique et efficace comme type de véhicule pour tracter alors on continue sur les options en termes d'options extérieures cette fois-ci parce qu'on ira aussi à l'intérieur pour voir les options intérieures et le prix que ça coûte au total je vous disais un 18000 euros d'options il faut bien les justifier donc on a aussi cette finition amg line que j'ai pas parlé il faudra rajouter 4800 euros pour avoir cette finition amg line donc vous avez tout le kit carrosserie plein de d'équipements supplémentaires pour justement justifier ce prix 4800 euros 4800 euros supplémentaires par rapport à la finition d'entrée de gamme avant garde line on a ces fameuses jantes en 20 pouces avec des pneumatiques plus plus épais à l'arrière qu'à l'avant des jantes qui sont en option puisque d'origine nous sommes sur du 19 pouces on a ce fameux marche-pieds marche-pieds qui va rajouter un petit style un peu baroudeur un peu et suivez un peu plus imposant donc ce petit marche-pieds avec des petits picots en caoutchouc pour éviter de déraper dessus c'est pratique et ça vaut 600 euros on a cette fameuse peinture blanc diamant bright manufacture à 1800 euros qui est extrêmement salissante alors effectivement c'est l'hiver il a plu mais la moindre pluie et vous avez déjà plein de petites gouttelettes bien encrassées et il faudra passer son temps à la station de lavage en tout cas vous êtes prévenu un pack très intéressant qui fait valoir un petit peu la technologie sur ce nouveau mercedes glc c'est le pack technique facturé 3400 euros alors avec ce pack vous allez pouvoir avoir les suspensions pilotées un très pratique pour rendre polyvalent ce suv familial et surtout et surtout grosse nouveauté sur ce véhicule c'est les roues arrière directrices qui vont rendre encore plus polyvalent ce suv rendre plus facile les manoeuvres en ville et surtout le rendre beaucoup plus stable à haute vitesse ça c'est presque un pack indispensable pour vraiment profiter des qualités routières de ce mercedes glc ce que je vous propose c'est de faire le tour intérieur avoir les différences et les nouveautés sur ce nouveau gel c'est intérieur vous le savez qualitatif technologique puisqu'il reprend à quasiment à 89% l'intérieur d'une mercedes classé on verra les détails juste après bel effort de fait sur les qualités de finition les contreportes avec les réglages et signes des sièges électriques et chauffants le système audio burmer store à 15 haut-parleurs qui fait à peu près 700 watts et si vous avez des belles surpiqûres avec un beau design des portières autres haut-parleurs burmer store vous allez voir il y en a un peu partout et puis aussi on a des bacs qui sont assez profonds et volumineux pour ranger vos bouteilles lorsque vous faites des longs voyages à bord de ces gels c'est alors finition amg line des sièges en alcantara sur la partie centrale et simili cuir sur la partie extérieure on rentre tout de suite à l'intérieur seuil de porte ici rétro éclairé tapis de sol amg et la bienvenue à bord clairement on est sur une ambiance technologique de par cette grande tablette qui reprend le même design que les classés le volant aussi avec ce petit mets plat l'un des plus beaux volants pareil de la catégorie jeu très joli très réussi je vous le présente plus on va baisser son hop comme ça facilement ici on a une petite barre justement qui permet d'avoir tous les raccourcis système ne fonctionne pas mais par empreinte digital on pourra choisir le profil qu'on souhaite avoir vous pouvez donc facilement baisser son éteindre l'écran facilement aussi hop vous avez toujours cette partie là qui pourra qui sera toujours présent sur cet écran ça c'est pas mal aussi ça évite effectivement de rentrer dans nos menus pour régler la climatisation mais en tout cas vous allez être cette partie là qui permettra de régler la température régler là le niveau de ventilation le désenvoyage etc etc là aussi vous avez tous les raccourcis pour désactiver toutes les aides à la conduite c'est pas mal voilà j'ai activé le grand temps quand même pour y voir plus clair donc vous le voyez on est à bord d'une mercedes et puis vous avez donc cet écran énorme plus celui plus celui ci donc on a pas mal d'écrans à bord on a ce nouveau volant aussi donc on est vraiment sur l'intérieur d'une d'une mercedes classé une présentation à l'intérieur très flatteuse effectivement vous avez quand même pas mal d'options à l'intérieur je vais vous les détailler juste après si vous êtes curieux sur les options j'ai listé toutes les options en description de cette vidéo avec les prix des options et le prix complet de ce véhicule il ya quelques différences quand même notable à voir c'est surtout sur les finitions sur les parties basse qui ont été revues et corrigées notamment sur cette partie là vous avez une espèce de plastique moussé qui permettra de poser confortablement son genou ça c'est pratique pour les longs trajets et puis vous avez effectivement moins de plastique à l'intérieur là ici vous avez une boîte à gants avec une petite feuterie d'un intérieur qui évitera tous les bruits de mobilier à l'intérieur donc ça évitera par exemple de mettre une clé ou un stylo et que ça ça fasse du bruit donc ça c'est un petit détail qui a son importance pareil cette partie là est légèrement moussé l'effet qualitatif est quand même beaucoup plus intéressant ici sur ce jeu c'est que sur un classé et puis par contre ici vous avez du plastique et là des inserts en aluminium et sur la partie haute vous avez aussi pareil une planche de bord moussé avec des surpiqûres en tout cas les finitions sont nettement supérieures à la classe et je trouve en tout cas sur les parties basses donc c'est un petit détail pour certains mais qui a son importance puis si vous avez des petits accoudoirs pareil petit détail dans les accoudoirs vous avez cette partie brossée en aluminium et une autre une autre texture c'est voilà c'est que du petit détail pareil sur le réglage des sièges électriques alors vous pouvez régler vraiment aux petits oignons à votre siège vous avez déjà des sièges à trois mémorisations vous avez aussi up ici les sièges chauffants sur trois niveaux et puis là une petite pression pas besoin d'appuyer fort vous appuyez up et là je règle vraiment au millimètre près mon siège pour rouler confortablement à bord de ce mercedes glc c'est clairement un suv à faire beaucoup de kilomètres puisqu'on est sur un véhicule diesel le système est connecté avec le calendrier donc quand c'est la nouvelle année comme aujourd'hui et ben vous avez un petit message d'accueil qui va vous préciser que que mercedes vous souhaite la bonne année bref vous avez plein de petits détails des petits clins d'oeil technologiques qui sont sympathiques là je vais démarrer véhicule pareil je vous refais pas un petit peu la navigation sur les écrans mais vous avez des raccourcis sur sur voilà sur les branches du volant qui permettront avec un certain temps d'habitude d'adaptation de régler voilà par exemple ça c'est une nouveauté vous avez le système off-road qui permettra lorsque vous activez ce mode up ici d'activer bien sûr la caméra et c'est ce que mercedes appelle d'avoir le capot transparent ça permettra à tous ceux qui veulent s'aventurer à faire du off-road avec ce gc j'en doute je pense que 5% et encore des propriétaires feront du off-road avec ce mercedes glc là ici vous avez le capot transparent en gros c'est pour tous ceux qui font du off-road et sont plutôt habitués finalement avec la marque range rover land rover ils ont déjà développé cette fonctionnalité c'est une fonctionnalité qui est assez sympa et surtout pratique ça évite de pencher la tête sur le côté pour voir là où on met les roues cette fonction capot transparent vous permettra finalement de voir exactement là où vous mettez vos deux roues à l'avant et ça c'est ultra pratique en termes de technologie ça c'est pas mal en termes de nouveautés et après en termes de navigation pareil là ça reprend exactement les mêmes la même organomie que la classe c est la classe s donc c'est vraiment sympathique en termes de rangement on a pas mal de petits rangements ici alors là ici c'est assez sympa vous appuyer là et là ça transforme vous cette partie là pour mettre vos boissons chaudes ou boissons froides donc c'est assez pratique là vous pouvez recharger votre téléphone ici vous avez une prise usb c vous avez des petits rangements pour mettre à l'abri bas vos téléphones portables donc ça c'est plutôt cool et puis hop voilà ça c'est pratique petite lumière d'ambiance de nuit allez voir d'ailleurs la vidéo de nuit si vous n'avez pas vu elle est assez explicite sur les forfaits des équipes mercedes sur l'éclairage d'ambiance up sous l'accoudoir alors l'accoudoir n'est pas réglable en hauteur ni en profondeur mais vous avez d'autres petits rangements avec deux prises usb c'est ici une petite lumière de courtoisie à l'intérieur pour y voir plus clair puis là vous avez un petit bac que vous pouvez déplacer et c'est assez pas mal pour ranger des petites choses au niveau des sièges les sièges sont vraiment confortable fait pour faire de longs trajets regardez ça j'aime bien cette petite cinématique vous pouvez régler voilà la profondeur des appuis tête c'est assez drôle très pratique parce que vous avez juste un petit bouton ici hop et voilà vous le régler comme vous voulez au bio je vous le disais un ces sièges très confortable qui vous permettront de passer un agréable moment à bord de ce mercedes gc alors joli volant oui on a aussi les palettes au volant alors ça c'est pour passer forcer les rapports on a une boîte automatique à neuf rapports ici vous avez le petit réglage du volant électrique s'il vous plaît ça c'est plutôt aussi une note de luxe à bord de ce glc et puis c'est vrai qu'en termes d'ambiance ça fait vraiment très technologique je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs je vais vous mettre en incrustation l'ancienne génération et la nouvelle celle ci vous allez voir qu'il n'y a pas photo et les concurrents ça sera du audi q5 ça sera du bmw x3 ça sera du volvo x et 60 je trouve que mercedes est au dessus un de ses concurrents je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à le dire en bas en commentaire allez ce que je vous propose c'est de passer là juste derrière on va voir un petit peu ensemble si le côté suv familial de ce glc est un atout pour la famille allez on voit ça tout de suite j'ai oublié de vous préciser que l'intérieur est sublimé par ce toit ouvrant panoramique qui apporte clairement plus de lumière à bord de ce nouveau mercedes glc allez on passe à l'arrière petit marche-pied de qualité là à l'arrière pareil les passagers sont choisis puisque vous avez aussi une profiter aussi à l'arrière d'une belle qualité auditif du système audio birmer store au parleur ici au parleur ici accoudoir aussi de qualité avec aussi réglage des vitres commence à pleuvoir je vais rentrer m'abrité à l'intérieur admirer déjà le vitrage est teinté pour plus de discrétion hop et là je ferme et on est dans un petit cocon c'est clairement confort à bord les sièges sont légèrement inclinés j'ai de la place devant les genoux j'ai ici un petit rangement de poche ici c'est pratique c'est sympa c'est vraiment confortable on est vraiment coupé du monde et on a envie vraiment tout de suite de voyager et moi l'arrière si je continue à voyager dans ces conditions je vais m'endormir d'ici 10 ou 15 minutes c'est pas possible allez je me concentre et plus sérieusement honnêtement c'est vrai que l'aspect qualitatif l'aspect premium est là et c'est vrai que quand vous voyez déjà ce design sur la planche de bord le volant et où on est vraiment à bord d'un suv technologique de luxe ça c'est plutôt cool je vous parlais tout à l'heure du toit ouvrant panoramique ils profitent aussi aux passagers arrière qui auront un peu plus de lumière pour y voir plus clair cocon qu'on pourra vraiment paramétrer si vous souhaitez avec justement le réglage digital ici à l'arrière de la température de la ventilation ici deux prises usb c'est rétro éclairé pied aussi qui sont coloris puisque vous avez aussi et vous profitez à l'arrière de l'éclairage d'ambiance donc de nuit c'est assez sympathique de transformer ce jeu et c'est une véritable discothèque et puis ça ça sera un petit peu la vue vous allez avoir pour les passagers à l'arrière bon cela dit il ya un petit point un petit bémol quand même c'est qu'à l'arrière et ben vous n'allez pas profiter forcément bas de la cinquième place la place centrale pourquoi puisqu'elle est amputée par ce tunnel de transmission à l'arrière deux adultes sans problème trois enfants sans souci vous et vous allez même pouvoir mettre le siège enfant ici sur cette place là et sur la mienne n'est pas celle centrale parce qu'il n'y a pas assez de place petit bémol on n'a pas de rideau ici sur cette partie arrière je sais pas si une option pas autre petit bémol c'est dommage c'est qu'on n'a pas les banquettes arrière coulissante qui pourront on pourra moduler soit le coffre ou l'espace aux places arrière ça c'est un petit peu dommage l'éclairage d'ambiance profite aussi aux passagers arrière et donc ça c'est plutôt la grande classe et pour tous ceux qui souhaitent voyager en classe affaire moi je vous propose de condamner cette cinquième place et transformer cette cinquième place en véritable accoudoir matelas c'est mot de tonner pour un véritable confort lors de vos trajets à l'arrière de ce g lc à les chauffeurs on y va bien entendu on a un véhicule à l'essai qui est pas mal optionné et on va faire ensemble le tour des options on va commencer d'ailleurs par cette console centrale ici que vous voyez en structure métallique qui est facturée 200 euros alors ça c'est léger comme option on a la réalité augmentée mbux pour la navigation qui est présente lorsque vous activez le gps là je ne l'ai pas activé mais bref ça vous met la caméra avec des flèches etc etc c'est plutôt bien bien fichu comme système en tout cas ça c'est une option qui vaut 500 euros on a le système de sonorisation selon ben master à 15 haut-parleurs lui est facturé 1250 euros ce qui commence un peu à faire cher puis vous rajoutez le pack d'assistance à la conduite plus à 2500 euros alors là il ya un pack que je vous conseille vraiment si vous voulez vraiment bien optionné votre gs et c'est le pack amg premium plus à l'accrocher vous bien ce pack est à 7700 euros mais attention dans ce pack vous avez la totale vous avez l'extérieur amg line vous avez le pack premium plus avec notamment le système digital light donc les projecteurs intelligents et l'affichage tête haute c'est plutôt aussi pratique le pack stationnement avec caméra panoramique caméra 360 ça c'est pratique quand vous faites de la ville vous avez tout sur la caméra et c'est vraiment ben là vous n'allez jamais écorcher vos jantes de 20 pouces vous avez aussi le pack de rangement donc voilà avec le petit rangement dans le coffre etc etc ça c'est pas forcément une option que je vous recommande vous avez les packs rétroviseur vous avez le pack chrome le pack chrome intérieur le pack coffre confort vous avez le pack collectivité confort vous avez le pack usb plus à l'arrière qui vous permettra d'avoir des yeux de l'usb réglage je crois aussi digital de la ventilation de la température à l'arrière vous avez aussi dans ce pack l'éclairage d'ambiance et enfin ce fameux toit panoramique et ouvrant alors en termes de tarification il faut savoir que ce mercedes glc peut s'apparenter être plus cher que ses concurrents oui mais à équipements comparables pas forcément limite c'est l'un des plus avantageux de la gamme si on le compare à un bmw x3 ou encore un audi q5 donc le nouveau glc est disponible à partir de 61 mille euros à peu près en motorisation diesel 220d les prix commencent autour des 65 66 mille euros le prix de ce modèle que vous avez vu dans cette vidéo fortement optionné approche la barre des 80 mille euros on est plutôt à 79 mille euros exactement ça commence à faire cher et le malus 2023 pour cette motorisation s'élève à 330 euros voilà allez vous ou le capot allez on y va sous le capot un moteur 4 cylindres qui développe 197 chevaux à peu près 440 newton m de couple et c'est un moteur 4 cylindres diesel 2 litres de dernière génération puisque celui-ci est équipé est associé à la micro hybridation de 48 volts c'est un espèce d'alterno démarreur qui va permettre d'alléger les consommations et surtout de réduire les temps de latence à l'accélération accouplé à une boîte à automatique à neuf rapports en termes de performance on atteint les 100 km heure en 8 secondes et vitesse maximale à peu près 219 220 km heure un moteur 100% thermique 100% diesel un moteur fait pour les gros rouleurs à noter la présence de deux vérins sous le capot attention les oreilles bon les amis petit point consommation à bord de ce diesel alors tout d'abord il faut savoir que ce diesel est super économe j'ai fait à peu près 1500 kilomètres de route d'autoroute de ville mais plutôt de la voix rapide quasiment à 80% et je suis à regarder bien 5,9 litres au 100 autant vous dire que c'est assez exceptionnel puisque je vous rappelle que ce beau bébé fait à peu près deux tonnes sur la balance avec un réservoir de 62 litres c'est quand même important de le préciser puisque avec 62 litres vous allez pouvoir espérer rouler autour en tout cas c'est sûr vous allez dépasser les 1000 km d'autonomie ça c'est sûr et certain mais vous pouvez même presque chatouiller titiller la barre des 1300 1400 kilomètres d'autonomie pour les plusieurs d'entre nous pour tous ceux qui auront activé le mode éco bien entendu puisque le mode confort ça va être pour avoir et profiter de la suspension pilotée du confort à bord le mode sport hop je remets mode sport n'a aucun mais strictement aucun intérêt à bord de ce véhicule et le mode individuel qui vient de disparaître ou là vous allez pouvoir régler aux petits oignons direction les suspensions etc etc la réponse moteur moi je me mets en mode éco pour mais forcément pour mes relevés de consommation et en ville on est autour des pareils des 6 litres au 100 et et pour les plus basses consommation on est autour des 4,5 litres au 100 quand vous faites que de la route sur route départementale ou nationale voilà vous savez tout sur les consommations très très basse de ce mercedes glc 220 d alors c'est vrai que la nuit commence à tomber et là on voit un autre visage à l'intérieur de ce glc alors forcément il ya une vidéo de nuit à voir bien entendu on va un petit peu détailler les nouveautés donc ça reprend clairement l'intérieur d'ambiance lumineuse d'une classe et et bien entendu vous avez pas de nouvelles fonctionnalités notamment cette fonctionnalité sur le mode off-road bien entendu je suis sur autoroute bien entendu c'est pas du off-road et je peux normalement peut-être activer la caméra ah non là ils n'ont pas activé la caméra sur voie rapide logique puisque je suis pas sur un terrain pour faire du off-road bon voilà vous savez tout en tout cas il existe une vidéo de nuit n'hésitez pas à la voir et là je vous vois venir vous vous dites comment mercedes a pu faire pour réaliser entre guillemets sur ce gel c'est des économies de carburant une stèle sobriété avec ce moteur regardez là j'ai lâché l'accélérateur vous avez le coup le moteur qui se coupe et aussi tout ça grâce à la boîte automatique à neuf rapports qui permet du coup de lisser les consommations d'abaisser les régimes moteurs et forcément avec ça on arrive à avoir une autonomie record à un peu près de 1300 1400 km et surtout à des consommations très basse proche plutôt autour des 5 voire 6 litres 100 et ça va pour les gros rouleurs bas c'est vraiment le diesel parfait voilà allez on démarre attention les oreilles il s'agit d'un diesel vous avez bien entendu un diesel qui fait à peu près 200 chevaux 197 chevaux pour être plus précis et on va voir un petit peu ce que ça donne mais c'est vrai que d'emblée aujourd'hui choisir une motorisation diesel ça veut avant tout dire qu'on va forcément faire des longs trajets 1 clairement c'est fait pour les gros rouleurs j'ai voulu en ville et c'est vrai que le gabarit est assez imposant on reste quand même sur un gel c'est on n'est pas sur un gel qui est quand même beaucoup plus imposant mais en largeur on atteint presque les 1 mètre 90 de large donc forcément pour se faufiler dans les petites rues il faudra un petit peu serrer les fesses plus sérieusement on a quand même toutes les aides à la conduite la caméra à 360 vous avez vu qui était bien optionné donc forcément on a toutes les aides et toutes les assistance pour évoluer en ville sauf si monsieur a décidé de pas me laisser passer merci monsieur bien alors tout simplement le miracle sur cette voiture bon il faudra quand même débourser un peu d'argent pour avoir ce miracle parce que c'est pas de série c'est les roues arrière directrice et honnêtement ça change la vie ça change la vie en ville ça change la vie aussi sur route en tout cas ça change le comportement envie c'est beaucoup plus simple d'évoluer en ville de manoeuvrer ça joue aussi sur le rayon de braquage qui fait à peine 10 mètres donc ça braque presque autant mieux qu'une citadine c'est vous dire et sur route stabiliser encore mieux le châssis est justement accroître la polyvalence de ce mercedes glc justement sur route le plaisir avant tout c'est le confort confort royal c'est la signature même de chez mercedes ici le confort est imperturbable la preuve je vais passer un dos d'âne je vais quand même ralentir mais c'est vous dire qu'avec les suspensions aussi air matique donc des suspensions pilotées honnêtement je sens quasiment rien autre épreuve les pavés c'est royal c'est royal on est comme dans un salon alors les sièges sont plutôt confortable avec un une bonne assise et un bon maintien allez on va activer le mode sport pour soi disant plus de plaisir écouté petite prise de roulis quand même on est sur un suv là oui je fais la grimace écoutez le mode sport n'a rien à faire sur sur un diesel et encore moins sur un suv je sais pas si vous partagez mon avis mais en tout cas sur ce gelc on va se mettre en mode confort en mode éco parce que le mode sport finalement on a très peu que d'intérêt puisqu'on n'a que 200 chevaux on à 400 newton mètres de couple on a certes des accélérations qui sont plutôt corrects on a des bonnes relances mais le mode sport va faire ressortir un défaut sur ce gelc c'est le moteur 4 cylindres qui est peu noble à l'oreille donc autant vous dire je vais tout de suite basculer en mode éco ou en mode confort vous me connaissez moi mon but c'est se faire des records de consommation et autant vous dire que là sur le gelc diesel 220 d il excelle puisque sur autoroute on est à peu près à 6 litres au 100 consommation moyenne j'étais autour des 5 litres voire 5 litres 5 autant vous dire que pour déplacer l'engin deux tonnes sur la banque honnêtement c'est des résultats très honorables pour la catégorie vu qu'on parle de motorisation je voulais aussi faire une petite parenthèse sur les motorisations et c'est plutôt cool chez mercedes puisqu'ils ont gardé au catalogue des motorisations la motorisation hybride diesel et c'est plutôt intéressant fiscalement et c'est aussi intéressant pourquoi parce que vous avez aussi un diesel et donc vous pouvez potentiellement faire de la route donc l'hybride diesel oui pour les gros rouleurs et ceux qui sont aussi en ville donc ça c'est plutôt cool d'avoir gardé cette motorisation hybride diesel il ya aussi bien sûr la motorisation hybride essence et les motorisations classiques essence et diesel en ville moteur diesel à réglage du volant électrique on va activer le mode éco parce que pour un véhicule diesel c'est quand même mieux plutôt que le mode sport et on verra que il ya très peu d'intérêt d'activer ce mode là alors là je remarque rayon de braquage facilité par les roues arrière directrice autant vous dire qu'on est sur un rayon de braquage qui avoisine les 10 mètres donc c'est vraiment excellent et ultra pratique pour vous garer et manoeuvrer en ville regardez j'ai pas besoin de me reprendre à plusieurs fois ça se fait tout seul facilement ça c'est vraiment très très agréable autre point aussi agréable c'est le travail qui a été fait sur la sonorisation du moteur diesel on l'entend très peu à l'intérieur de l'habitacle même moteur froid ça c'est important de le préciser et puis on a effectivement toutes les aides à la conduite les caméras à droite à gauche ça c'est vraiment pratique pratique pour pas abîmer ces fameuses et belles jantes de 20 pouces en option alors c'est vrai qu'il est large 1 1 m 89 donc il faudra quand même faire attention c'est pas le suv des villes attention c'est pas un suv urbain il fait quand même 1 m 89 de large ce qui va avoir pour conséquence dans des rues étroites ou des parkings étroits de serrer un peu les fesses voilà bon en termes de confort même les dos d'âne en mode off-road non je plaisante pas besoin d'activer le mode off-road pour les dos d'âne les jantes sont ultra confort on est quand même sur une hauteur de pneumatiques qui est assez haute donc qui permettra d'encaisser à basse vitesse les dos d'âne et autres trottoirs sans aucun souci dans un confort royal à bord de ce g lc c'est ça aussi un qui en fait tous ses atouts c'est qu'il est à la fois confortable et agréable en ville et ultra ultra sobre sur voie rapide donc pour les gros rouleurs pas d'inquiétude c'est un bon 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 compagnon sur vos trajets mon trajet puis je vous parle de ce confort mais ce confort aussi bien physique que auditif une bol filtration des bruits parasites ça c'est vraiment c'est vraiment un plus à bord de ce g lc alors les points positifs et les points négatifs à bord de ce mercedes ce nouveau mercedes gel c'est alors ce que j'ai aimé c'est la finition amg line c'est le côté un peu sport que j'aime même si cette motorisation n'a rien de sportive ce que j'ai surtout apprécié c'est son confort royal à bord ça c'est vraiment top et puis surtout la sonorisation parfaite un même à haute vitesse une qualité supplémentaire pour ce gel c'est autre point l'agrément de conduite la stabilité merci les roues arrière directrice merci aussi les suspensions de piloter un qui participe à cette polyvalence et à cet agrément au quotidien autre point fort pour ce g lc capacité du coffre 1 le gel c'est reste à suivre et familial mais là autant vous dire qu'avec 620 litres il a de quoi presque concurrence et son grand frère le mercedes gel qui fait lui 630 litres il ya seulement 10 litres qui les séparent autant vous dire que j'ai laissé marque beaucoup de points et enfin bien sûr ça c'est pas une surprise le point positif aussi de ce gel c'est surtout sur cette motorisation diesel cc consommation ultra basse et son autonomie je vous rappelle plus de 1000 km avec un seul plein et des consommations proche des 5 litres franchement c'est un bel exploit et autant vous dire que le diesel n'est pas encore mort alors les points négatifs je vous rassure il y en a il y en a toujours dans une voiture une voiture ne peut pas être parfaite et ce g c n'est pas aussi parfait qu'il en a l'air puisque finalement le petit bébé n'a pas perdu de poids malgré l'évolution technologique etc il en rajoute même il fait plus de deux tonnes sur la balance et on n'est même pas sur une version hybride donc il est assez lourd le pépère autre point négatif et vous l'avez compris à travers cet essai c'est la sonorité la sonorité du diesel qui n'est pas si flatteuse que ça et puis le comportement routier n'est pas typé sport mais confort donc autant vous dire que c'est une question de philosophie et le dernier point négatif c'est bien sûr le prix et les options parce que pour façonner son gel c'est pour qu'il soit aussi polyvalent il faut mettre la main au portefeuille et ça coûte cher voire très cher pour avoir un super gel c'est sans défaut voilà les amis l'essai de ce nouveau mercedes gc arrive à sa fin j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à réagir en bas en commentaire de cette vidéo n'hésitez pas aussi à donner de la force du soutien pour cette vidéo le petit pouce levé bien sûr et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne vlog cars passion on atteint bientôt les cent mille abonnés ça c'est cool merci c'est grâce à vous et moi je vous dis à très vite ciao ciao ciao